Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de nos missions d'accompagnement, nous avons réalisé ce document vidéo dédié spécifiquement aux diffuseurs d'œuvres. L'objectif, c'est notamment de faire un point de situation sur la dématérialisation de vos démarches, vos cotisations et contributions sociales, vos déclarations et toutes les démarches déclaratives et toutes les informations qui vous sont potentiellement utiles. Alors à mes côtés, pour présenter ces éléments, j'accueille Marie-Claude Bouteau qui est directrice du recouvrement des artistes-auteurs à l'URSAF Limousin et Sylvie Su, qui est responsable régionale de la relation cotisant, toujours à l'URSAF Limousin. Bonjour. L'URSAF Limousin, pourquoi ? Eh bien parce que c'est l'URSAF Limousin qui assure le recouvrement des cotisations et des contributions des artistes-auteurs et de leurs diffuseurs. Marie-Claude Sylvie, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un petit peu les raisons de ce choix et les modalités qui ont été définies lors du transfert du recouvrement ? Depuis 2014, l'URSAF Limousin assurait déjà le recouvrement contentieux au niveau national des cotisations et contributions sociales dues par les artistes-auteurs ou diffuseurs auprès de l'AGSA MDA. Notre mission de recouvrement a été élargie à l'ensemble des cotisations désormais et cela concerne les revenus artistiques perçus ou versés à partir du 1er janvier 2019. Ce transfert s'est opéré progressivement sur deux années, prise en charge des diffuseurs en 2019, entrée dans le dispositif des artistes-auteurs puis des diffuseurs de commerce d'art en 2020. Merci beaucoup pour ces explications. Alors abordons maintenant les démarches qu'effectuent les diffuseurs et qui se doivent d'être dématérialisées. Vous avez l'obligation de déclarer et payer vos cotisations de façon dématérialisée. Pour ce faire, vous devez vous y matriculer en ligne en créant votre espace personnel sur le portail qui vous est dédié artistes-auteurs.ursaf.fr. Pour vous y aider, un mode opératoire est accessible sur notre site ursaf.fr et vous permettra de vous aider pas à pas dans vos démarches. Merci. Alors rappelons maintenant quelles sont les contributions et les cotisations dont les diffuseurs doivent s'acquitter pour eux-mêmes et pour les artistes-auteurs. En tant que diffuseur, vous devez précomptez les cotisations des artistes que vous rémunérez, sauf si l'artiste est en capacité de vous produire un certificat de dispense de précompte. Vous devez effectuer des déclarations correspondantes aux sommes versées et contribuer à hauteur de 1,1% des rémunérations versées. Retrouvez les taux de cotisation que vous devez appliquer sur le site ursaf.fr dans votre espace dédié. Marie-Claude, Sylvie, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement les démarches déclaratives pour les diffuseurs ? Les déclarations à l'URSAF sont trimestrielles et concernent l'ensemble des artistes-auteurs rémunérés au cours du trimestre écoulé. Le premier trimestre est à effectuer pour le 15 avril, le deuxième au 15 juillet, le troisième au 15 octobre et le quatrième au 15 janvier de l'année suivante. Un mois avant la date de chaque échéance, la rubrique « Déclaration » dans votre espace en ligne est ouverte. Cette année, au vu des conséquences liées à la crise Covid, les diffuseurs qui auraient des difficultés à effectuer leur déclaration ou leur paiement ne se verront appliquer aucune majoration de retard. Comment déclarer ? Vous pouvez choisir entre deux modes de déclaration, déclaration via un formulaire en ligne ou déclaration via importation d'un fichier. Le modèle de fichier est téléchargeable en ligne ainsi que les modes opératoires associés sur ursaf.fr dans l'espace dédié. La déclaration annuelle nominative ou déclaration récapitulative. Une déclaration annuelle nominative doit également être réalisée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante. Vous devez donc établir cette déclaration indiquant le montant total des rémunérations versées au cours de l'année N et ce pour chaque artiste auteur dont vous avez diffusé ou exploité commercialement les offres originales. Il s'agit en fait d'un tableau récapitulatif des quatre déclarations de l'année. Ce tableau récapitulatif vous permet de faire des corrections en revenant sur les déclarations préalablement effectuées et ce sans pénalité ni majoration de retard. Vous pouvez également y corriger vos informations administratives en cas d'erreur ou de changement, par exemple l'adresse ou le numéro de sécurité sociale. Le tableau 6 juin résume les dates des quatre déclarations ainsi que la déclaration récapitulative annuelle. Quelques informations utiles. La déclaration du numéro de sécurité sociale des artistes auteurs, le NIR. C'est une démarche importante. N'oubliez pas d'indiquer dans vos déclarations le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques des artistes auteurs que vous rétribuez, afin de leur permettre d'être identifiés auprès des caisses prestataires et ainsi de garantir la création de leurs droits à la retraite ou éventuellement auprès de l'assurance maladie pour percevoir des indemnités journalières. Le non-respect de cette obligation est passif de sanctions. Le fait de déclarer un NIR inexact ou, en cas d'absence de NIR, des sanctions sont prévues par la loi. Le montant encouru est de 151,97 euros au titre de l'année 2019. Nous n'avons pas appliqué de sanctions pour cette première année de mise en œuvre, mais sachez qu'à l'avenir, ces sanctions sont susceptibles d'être appliquées. La déclaration des précomptés et des non-précomptés. Lors de vos déclarations trimestrielles ou annuelles, vous devez mentionner les artistes auteurs que vous avez rémunérés et ceux que vous ayez ou non précompté leurs cotisations. Le montant à déclarer est celui de la rémunération brute. Le certificat de précompte. Vous devez remettre une certification de précompte aux artistes dont vous précomptez les cotisations. Ce document est un justificatif qui peut leur être demandé lors de leur déclaration de revenus ou d'éventuels contrôles. Il permet par ailleurs de garantir des droits sociaux aux artistes auteurs. Alors merci beaucoup pour toutes ces explications. Marie-Claude et Sylvie, vous avez recensé un certain nombre de questions assez fréquentes posées par les diffuseurs dans vos services et dont les réponses peuvent être utiles à tous. Donc je vais vous poser ces questions et vous pourrez l'une ou l'autre y répondre. Alors première question. A quoi correspond la date de début d'activité des diffuseurs auprès de l'URSSAF ? Elle correspond au premier jour du trimestre au cours duquel vous avez versé une rémunération à un artiste auteur pour lequel vous êtes redevable de cotisation. Deuxième question. A quoi correspond la date de début d'activité dans l'annexe ? Elle correspond à la période pour laquelle vous rémunérez l'artiste auteur. Question 3. Comment obtenir un justificatif de ma déclaration ou de mon paiement ? Une fois vos divers enregistrements effectués, les annexes saisies, vous pouvez cliquer sur « Cumul », puis « Télécharger mes comptes rendus ». Vous obtenez un document PDF que vous pouvez imprimer. J'ai déclaré l'activité de diffuseur comme étant accessoire ou ponctuelle. Faut-il déclarer tous les trimestres de l'année ? Vous êtes tenu d'effectuer une déclaration trimestrielle ainsi qu'une déclaration annuelle même si vous avez choisi votre activité comme accessoire ou ponctuelle. Dans la mesure où vous n'auriez versé aucune rémunération pour un trimestre, vous devez transmettre une déclaration à néant. Dans ce cas, comment effectuer une déclaration à néant ? Dans « Type d'annexe », vous devez choisir « Diffuseur facturation des contributions » à 1,1%. Par exemple, dans ce cas, vous devez seulement compléter la nature de l'activité, la date de début d'activité, exemple 1er octobre 2020 pour la période du quatrième trimestre, et les bénéfices non commerciaux à zéro. Et vous pouvez valider. Les noms, prénoms, adresses et NNI n'ont pas besoin d'être renseignés. Comment peut-on gérer une régularisation négative pour un artiste-auteur ? Si vous avez effectué une déclaration à tort ou trop importante pour un artiste-auteur, vous devez modifier la déclaration que vous avez effectuée pour cet artiste sur la période concernée. Si vous avez procédé à un dépôt de fichier lors de votre déclaration initiale, vous devez déposer un nouveau fichier correctif intégral qui reprend la totalité des artistes-auteur déclarés, qui annulera et remplacera le précédent. Vous ne pouvez pas effectuer une déclaration négative car notre système informatique ne les accepte pas. Comment savoir si votre fichier déposé est conforme et accepté ? Si vous effectuez une déclaration en déposant un fichier sur le site, vous devez bien respecter la norme prévue. Elle est consultable sur l'espace dédié aux artistes-auteurs et diffuseurs sur ursaf.fr. Vous avez aussi un modèle de fichier qui est à votre disposition pour vous aider. Important, une fois le fichier déposé, vous devez consulter le bilan du traitement du fichier dans l'historique des transferts des fichiers. Si vous avez des anomalies, vous devez corriger votre fichier et le redéposer dans l'intégralité. Merci beaucoup Marie-Claude et Sylvie pour toutes ces explications. Pour conclure, je vais vous rappeler où trouver concrètement toutes les informations qui pourraient vous être utiles. A savoir que dans votre portail connecté, le portail artiste-auteur.ursaf.fr, vous accédez, et ça dès la page d'accueil, aux dernières actualités qui vous concernent. Et vous avez accès aux liens vers tous les documents utiles les plus récents ou qui sont utiles à l'instant de la connexion. Vous pouvez également vous connecter sur Ursa Fait Faire dans la rubrique espace dédié qui est tout en haut dans le bandeau d'entête de la page d'accueil. Vous sélectionnez artiste-auteur-diffuseur-commerceux d'art. Et là, vous accédez à la rubrique diffuseur. Et dans cette rubrique diffuseur, vous avez une sous-rubrique qui s'appelle documentation et qui recense tous les éléments dont on a parlé, notamment aujourd'hui. Tous les modes opératoires, les foires aux questions, les infographies, les dernières informations qui ont pu vous être envoyées. Donc voilà, vous avez accès à tout ça dans l'espace documentation. Pour tout ce qui est mode de contact, on va faire un petit point rapide de rappel sur les modalités de contact. Alors, quand vous avez créé votre espace personnel dans votre portail artiste-auteur.ursaf.fr, vous avez accès à une messagerie sécurisée. Vous pouvez aussi utiliser l'adresse courriel artiste-auteur, sans S toujours, .limousin-at-ursaf.fr. Par téléphone, vous pouvez nous joindre au 0806 804 208, pour le prix d'un appel local. L'adresse courrier, c'est ursaf-limousin, Paul artiste-auteur, TSA 70-009, 93-517 Montreuil-Sédex. À noter que lorsque vous nous contactez, attendez un petit peu notre réponse avant de réitérer pour ne pas compliquer davantage la réponse. Pas besoin de réitération, toutes les questions et toutes les remontées sont traitées. Un grand merci, en tout cas, pour votre attention. Nous espérons que cette présentation de nos services vous a été utile et que vous avez trouvé réponse à vos éventuelles questions concernant toutes vos démarches auprès de l'URSSAF. Merci de votre attention. N'hésitez pas également à nous suivre via les réseaux sociaux, en consultant, en vous abonnant au compte Twitter national URSAF. et sur notre chaîne YouTube, l'Actu des URSAF. Voilà, merci beaucoup et bonne journée à tous et à toutes. À très bientôt, au revoir.